Après avoir été brièvement kidnappé par les services du renseignement de la RDC, République Démocratique du Congo, sous les instructions de la dictature de Brazzaville, l'ancien ambassadeur du Congo, Marcel Makome, a révélé à un média français que son interpellation à l'aéroport de Ndili avait été commanditée par le dictateur Denis Sassou-Guesson, une méthode compulsive qui a été sévèrement dénoncée par le président Félix Tisekedi, qui à son tour s'est excusé des dysfonctionnements des services du renseignement de son pays. L'actuel président de la RDC s'est indigné de la politique répressive que mène le dictateur Denis Sassou-Guesson vis-à-vis de l'opposition congolaise au sein de la diaspora. Il s'est entretenu longuement avec Marcel Makome et a apporté son soutien discret aux opposants au régime de Brazzaville. Félix Tisekedi, qui jouit d'une image de marque à l'international a pris toutes ses dispositions vis-à-vis de ce pestiféré assassin Sassou-Guesson. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet je m'informe jv.com. Merci de vous abonner.